L'objectif est de définir le groupe des écosamines. L'objectif est de définir le groupe des écosamines. Par définition, écosamines. L'écosamines. 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 organiques. Donc ce sont des acides organiques qui ont 20 tonnes de carbone, par les écosamines. Voilà sur le moulin, les écosamines qui sont des acides gras insaturés. Donc les écosamines connaissent le double bison. Ce sont des substances naturelles, qui ne sont pas synthétiques, douées d'intéressantes propriétés physiologiques et pharmacologiques. Et donc ces éléments sont indispensables à la vie. Presque tous les processus physiologiques qui existent ont un point qu'ils doivent être soit élevés, soit élevés ou pas des postagons. Donc là, ils interviennent presque tous les processus physiologiques. Ils ont un rôle très très bas. Alors qu'elles sont des substances et qui sont indispensables à la vie. Et c'est pourquoi on parle des acides gras polyinsaturés comme étant des sortes de vitamines qui sont nécessaires à la vie. Les acides gras polyinsaturés sont indispensables à la vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont le brécisseur de ces écosamines vides qui sont donc des éléments fondamentaux. Et leur synthèse comme leur dégradation est éliminée. Partout dans l'organisme reste que tous les tissus synthétisent et dégradent ces éléments organiques. Il y en a trop assez de composés différents par leur structure générale et leurs fonctions. Donc on distingue trois familles de ces écosamines, si vous voulez, de ces écosamines. Chumahane 3, familles. Première, ce qu'on appelle les prostagnoïdes. Nous sommes appelés l'europérien. Nous sommes appelés l'hypoxine. Voilà donc les trois. Dans les prostagnoïdes, on distingue également trois séries de composés. Les prostagnoïdes, les thromboxanes et les prostacyclines. Voilà maintenant le deuxième objectif. On vous demande d'indiquer les principes de la classification de ces écosamines. On prend donc la première famille, si vous voulez, qui sont les prostagnoïdes. Vous avez devant vous une structure. Et c'est une structure qui correspond à une prostagnoïde, qu'on appelle la prostagnoïde E2. Donc vous constatez dans cette structure qu'il y a ce cycle-là. Vous voyez. C'est un cycle qui a combien de sommets ? 5 sommets. Donc c'est un cycle qui est un temps. À la dernière, sur ce cycle, il y a deux chaînes qui sont fixées. Vous voyez là. Donc une chaîne et une deuxième chaîne. La chaîne qui porte la fonction, c'est OOH. Elle est dirigée comment ? Par rapport au plan de la feuille. Vers l'arrière. Tu peux en pointiller, dirigée, dirigée par l'arrière. Lorsqu'elle est dirigée par l'arrière, c'est l'isomère alpha. L'isomère alpha. Par contre, la chaîne, ici, qui porte le CH3, reste le CH3, est dirigée par l'arrière. Donc vous voyez, comme une épine, disons, je ne sais pas pas, il y a un peu de charge. Donc il y a une chaînes. Un chien. 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 Comme celui-là. Donc ça me a une tête qui est représentée par le cycle de Penta. On fait une chaîne dirigée par l'arrière ou une chaîne dirigée par l'arrière. C'est une structure générale. C'est une structure générale. C'est une structure qui caractérise cette structure pour un an en position 15. C'est-à-dire le carbone, le carbone 15. Ce carbone 15, il porte une fonction OH qui est dirigée vers l'arrière. C'est-à-dire le chien à l'arrière, comme vous le voyez. A vos marques aujourd'hui, dans les prostaglandines, c'est-à-dire que c'est différent pour le nombre de groupes lisants portés par le chien. Le nombre de groupes lisants portés par le chien. En fait, les fonctions et les groupes lisants sont portés par le cycle Penta qui diffèrent d'une prostaglandine à une autre. Et c'est comme ça qu'on va les classer. Voilà. Donc, si vous voulez, vous voyez aussi le Penta. Et on désigne les prostaglandines par le terme P et G et les lettres majuscules de A à I. qui dépendent des substituants fixés au cycle Penta où ça met une série. Donc, série A, série B, série C, série F et ainsi de suite. Les chiffres qui suivent, c'est-à-dire là, vous voyez, le prostaglandine, E, deux. Le chiffre là. Désigne le nombre de groupes lisants présents au niveau de deux chaînes fixées au cycle. Et on parle de la classe. Comme la classe 1, la classe 2 ou la classe 3. Donc, pour la classe 3, c'est-à-dire que nous disons 3. D'accord ? Les lettres alpha et beta caractérisent les isomères. L'isomère alpha, c'est dirigé vers l'arrière alors que l'autre est dirigé vers l'arrière. Un orage sur le 95, en position alpha, est retrouvé dans toutes les prostaglandes que l'on marque dans le orage des isomères. Sinon, il n'y a plus de fonction. Voilà, par exemple, ici, concernant les séries, vous voyez, là, série E qui me connaît chez le 20, a une fonction cétone comme un orage des isomères. Si vous prenez donc le A, une double visant avec une fonction cétone, bien sûr. Si on regarde les prostaglandines, comme on désigne par le prostaglandine, c'est toujours la famille des prostaglandines, des prostaglandines. Ce qui caractérise ces éléments, c'est qu'il y a un pan oxygéné entre le carbone neuf que vous voyez là et le carbone 6 porté par la chaîne. Il y a un, deux, c'est la série, la glace, regardez bien, la glace. Deux, où est-ce qu'il y en a ? Deux, double visant. Il y a des chaînes, donc, vous voyez là, il y a des chaînes. D'accord ? Bon, si vous prenez les thromboxânes, les thromboxânes, là, il n'y a plus le cycle cyclopérate. Il y a un cycle A à 6. Mais le reste, toujours, ils sont des prostaglandines. Ils m'entendent des orages en position 15, ils m'entendent des oubles qu'ils ont porté par les chaînes, que ce soit dans les classes 1, 3, bien sûr, ce sera la même chaîne. D'accord ? Voilà. Si on passe aux leucotériennes. Les leucotériennes, donc, la majorité de leucotériennes, comme j'entends à ce qu'on ne fait pas, donc, la désignation, c'est L, T, leucotériennes. Donc, ils sont notés L, T. On a un chiffre. Le chiffre qui suit désigne le nombre de tous les qui sont présents. Donc, pour le leucotériennes E, 4, ça veut dire, donc, il appartient à la série de E, mais il a 4 doublisons. 4 doublisons. Les lettres majestules dépendent des substituents fixés à la molécule. Pour le leucotériennes A, un outil de substituent, puis le leucotériennes C, un outil de substituent sur la molécule. C'est une molécule peptidique. Une molécule peptidique. Maintenant, je me connais très petit, où il y a un D peptide, où il y a un seul acide amyl. Donc, nous collons ces éléments, ils s'ignoment des cistényl-leucotériennes. Cistényl-leucotériennes, ça veut dire qu'ils portent dans leur structure l'acide amylé que vous connaissez, et je suis la cystéine. Nous nous j'avons l'aciste amyléde au hada, comme elle est associée soit à la glycine soit à l'acide vitale mais donc les éléments qui portent une molécule de 6p que l'on dit ça va des 6p et 1000 le côté là voilà donc la molécule de 6p voilà la 6p qui est la 6p avec un H2 avec CH NH2 ici le本COM il dit CH2 voilà là il somme le système mais il va y j'ai besoin de families celui-là C'est un système de santé. Le côtière, c'est la chaîne qui porte un haut-hage. C'est l'hypoxie. L'hypoxie, c'est le côtière. Le côtière comporte une double liaison conjuguée de plus que le côtière. Je parle d'une double liaison conjuguée. Le côtière comporte une double liaison conjuguée. Le côtière comporte une double liaison conjuguée. C'est un double suivi de cinq, par double, par cinq, par doublure. C'est un triène. Trois doublis en qui sont, alors séparés par des simples élections, donc les doubles et les en conjuguées. Dans l'hypoxie, au lieu d'avoir trois, on a quatre doublis en conjuguées. D'accord ? Voilà donc pour l'hypoxine, donc que sont les hypoxines ? Les cartes d'opposition et les antocolonants sont conjugués. Le troisième objectif, le troisième objectif, c'est de décrire les différents voies métalliques des écosannes, la femme à la biosynthèse et la dégradation. Les écosannes, c'est ce qu'ils ont, et ces écosannes, il y en a deux voies qui m'écanoniques majeures qui sont mises en influence. Je n'en ai pas deux voies. Un à la voie de la cyclo-oxygénase et la voie de la limo-oxygénase. Quel est une cyclo-oxygénase ? L'abréviation, c'est COX. Il y a COX. Il y a une ingénie représentée COX1 et COX2, et il y en a aussi un COX2. On va se montrer, en général, cette voie de biosynthèse, les écosannes vivent d'une façon générale. Qu'est-ce que vous constatez ? Le point de départ, c'est toujours des phospholopides montrent la laine. On obtient l'acide arachidinique, ensuite l'acide arachidinique et le substrat, ça dépend du tissu, ça dépend de la cellule, ça dépend donc du processus physiologiques des irines. À ce moment-là, soit l'acide arachidinique, il va vers la glipo-oxygénase pour synthétiser les eaux brotériennes et pour synthétiser les hypoxines, ou elle, donc, il est pris en charge par des cyclo-oxygénases pour nous donner les prostatouines, que ce soit tromboxane, ou la prostatine, ou la prostagone. On a donc en gros cette voie de biosynthèse des écosannes. Si on prend la voie de la cyclo-oxygénase, ça veut dire qu'on crée un cycle. Ce cycle qu'on a vu tout à l'heure, c'est le cycle cyclométhane ou le cycle de tromboxane qui a 6 atomes. quand il est fait, il y a un cycle qui va apparaître. C'est pourquoi il y a fixation de l'oxygène par égration d'un cycle car c'est un cycle de cyclo-oxygène. Les prostatouines sont formées à partir des acides graves en poly-acidré, ou de 20 atomes. et il y en a plusieurs. Ce qui est constaté c'est que la majorité des prostatouines sont formées à partir de la cyclo-oxygène qui est obtenue à partir des prostatouines de la membrane de la cellule. Mais il y en a d'autres qui peuvent donner des prostatouines. Si vous prenez le cellule, il va donner la classe à la cellule. Donc, classe A, rame, c'est un acide grave qui aura à trois doublisons. Alors que là, c'est l'acide qui est pas déjà un. Il y en a quatre. Il y a quatre doublisons. Donc, il va nous donner la classe 2. Alors que celui qui a trois doublisons, il va nous donner la classe 1. Vous êtes en infance. On va à ce moment. Donc, si on conclut, je vous prouve. À chaque fois qu'il y a cette civilisation en fait deux doublisons. Donc, le point de départ c'est deux doublisons. Donc, on trouve la classe 3. Si le point de départ c'est quatre doublisons, c'est classe 2. Si le point de départ c'est trois doublisons, c'est classe 1. D'accord ? Donc, c'est lui qui va nous donner la classe 1. Est-ce que acide bi-homo-gamma-bipodénique qui pourront l'amalie unida et le mot est également acide elicosat tri-en. Tri, non, c'est trois doublisons. L'autre, c'est un lacide elicosat pentahenonique. Donc, pentahenonique ça veut dire 5 doublisons. Il va nous donner la classe 1. classique. Voilà ce que vous voulez. Donc, l'acide alachinonique c'est la classe classique. Donc, on a dit tout à l'heure que les prostatoïdes dérivent d'un acide grave qui est libéré à partir des fausses co-vites contraintes. Donc, on va prendre comme exemple l'acide alachinonique puisque c'est l'élément le plus important. L'acide alachinonique va être à partir donc des fausses co-vites membres et il va nous donner donc cet élément l'oxyme responsable de ce vivage donc de cet acide grave et c'est maintenant fausses co-vites à deux fausses co-vites à deux Donc, si je regarde ce schéma donc ce schéma là je constate qu'il n'y a pas d'autres fossiles Quelle est la particularité de la fossile base A2 que vous avez là ? C'est qu'elle a une spécificité de groupure Elle ne coupe pas de groupure Elle a un rôle d'hydroniser la fonction estelle entre l'acide grave et le carbone numéro 2 du glycérone avec le glycérone La fossile base A2 elle coupe à ce niveau-là C'est-à-dire qu'il n'y a pas Voilà donc alors si vous regardez la fossile bas C qui a un rôle à jouer aussi elle va couper et la vanille des nœuds des nœuds des nœuds des nœuds et ce qu'ils suivent là c'est une spade qui est une égale Donc pourquoi nos gens dans ces détails l'allègent à ce vrai Parce qu'on peut avoir aussi de l'acide d'arachidonine par l'action de la fossile bas C La fossile peut également intervenir pour nous donner le classique à la chine mais elle ne l'est pas d'acide gras donc comme la fossile bas C 2 elle intervient entre les deux pour nous donner ce qu'on appelle le diglycérum diglycérum qui s'il y a de glycérum en l'idée à faire ça il nous reste un diglycérum là c'est un diglycérum et par la suite une deuxième regardez bien deuxièmement s'il m'intervient c'est un diglycérum qui passe vous l'avez dit glycérides qui passe qui va libérer à ce moment là l'acide gras nécessaire pour les autres c'est un diglycérum d'acide arachidonine donc pour avoir l'acide arachidonine principalement c'est la fossile basaline qui libère l'acide gras porté par le carbone numéro 2 de la fossile d'accord mais on peut également avoir l'acide arachidonine par action de la fossile basse c'est suivi d'une principe tout s'appelle d'acide glycérum qui passe sur les autres groupes n'ont pas d'autres il intervient donc surtout la dégradation des niches dans les digestifs n'a pas d'autres concrets n'a pas d'autres du serpent n'a pas d'autres un schéma général qui va vous montrer comment on synthétise l'équipe de la fossile le point de départ celui-là c'est l'acide arachidonine donc il a 4 10 ans il a 20 atomes de carbone en présence de la cyclo-oxygénale que ce soit COX1 COX2 COX3 c'est quelque chose donc cyclisation on obtient un cycle que vous voyez là mais le premier c'est la prostaglandine G2 que vous voyez là au lieu d'avoir ici un OH comme vous le voyez on a donc un hydropéroxisme une fonction hydropéroxisme et c'est le seul prostaglandine qui n'a pas son OH donc habituel mais c'est une réalité c'est un intermédiaire donc pour la synthèse des prostaglandines qui sont résolvées qui ont une action physiologique donc celui-là qui est le précurseur qui va nous donner rapidement une prostaglandine qu'on appelle prostaglandine H2 cette fois-ci elle aura son OH on va vous en apprendre à dire le schéma donc c'est le OH alpha donc voilà le prostaglandine H2 qui à partir de cet élément on va activiser toutes les autres prostaglandines prostaglandines et les autres prostaglandines et donc dans un tissu qui est très riche en prostaglandines et le donc on va simplifier la prostaglandine qui est prostaglandine et le si on voulait les synthétiser E2 donc c'est la prostaglandine synthétase E2 et celui-là par la suite si nous sommes dans les plaquettes par exemple qui synthétisent beaucoup de thromboxane c'est la thromboxane synthétase sphengalien où nos nés B composane A2 par B2 le prostaglandine A2 qui ne le fait pas il provient de la prostaglandine B2 d'accord donc voilà si vous voulez comment on recède cette prostaglandine à partir de l'acide arachidonique Thoatib bisonzy qui catalyse la même création collier mais ils diffèrent par leur structure ils n'ont pas de leur structure mais ils n'ont pas aussi la même localisation on ne trouve pas par l'autre essentiellement la prostaglandine la cox 1 qui se trouve donc presque tous les tissus mais les autres sont localisés préférentiellement dans certains des tissus de l'organisme donc il y a la cox 1 cox 2 et cox 2 voilà si vous voulez donc la particularité de ces cyclooxygènes donc la plus importante c'est la cox 1 qui constitue est constitutive c'est-à-dire qu'on a tout dans tout et qui est constamment synthétisée parce qu'elle a un rôle des urges n'importe en particulier dans la protection de l'organisme donc elle est constamment synthétisée également la cox 2 la cox 3 elle est constituée d'également mais elle est retrouvée spécialement au niveau du cerveau d'accord un processus physiologique de transmission de nerveuse d'intervenir peut-être dans la mémoire d'intervenir dans des processus physiologiques profondément par cox 2 qui diffèrent des autres donc par la structure bien sûr mais également par sa localisation il n'est pas localisé partout surtout au niveau des donc des cellules inflammatoires essentielles et qui est intuitive c'est-à-dire il faut un stimul pour avoir une quantité suffisante de cox 2 donc l'ordre particulier ils sont donc produits à la suite d'un stimul particulier c'est pourquoi on les appelle donc des éléments qui sont induits au médiateur principal de la douleur de la fièvre donc chaque fois qu'on va déclencher un processus implantatoire à ce moment-là on va stimuler la synthèse de la fièvre de la fièvre de la fièvre glucosuline celle qui ne disait pas quelle voie maintenant ce n'est plus la cypnophe oxygénase c'est la lipodoxygénase donc toujours le point de départ Et la matière première, c'est l'acide, l'arachide, la même chose. L'onzyme, essentiellement, la 5-lipo-oxygénase. Il y a beaucoup de la 5-lipo-oxygénase, maintenant. C'est-à-dire, c'est au niveau du carbone 5 qu'on va fixer l'oxygène, entre les deux. Et il y a une utilisation. Il y en a, notamment, où il existe trois variétés différentes de l'hypoo-oxygénase. Soit la 5-lipo-oxygénase, qui est, essentielle, la plus étudiée et la plus utile. Mais il y en a 12, bien sûr, 12, au niveau du carbone 5, soit au niveau du carbone 4. On peut avoir aussi des hypo-oxygénases qui ajustent à ce niveau. Voilà, si vous voulez, comment intervient la 5-lipo-oxygénase. Voilà le carbone numéro 1, carbone 2, carbone 3, 1, 2, 3, 4, 5, par la sublime. Donc, première réaction, c'est la fixation de cet élément, comme on l'a vu, avec l'acidro-oxygénase, qui utilise cet élément qu'on appelle hydro-péroxyl. C'est un radical hydro-h, c'est un hypo-oxygène, c'est un hypo-oxygène. Donc, on obtient un élément fondamental, qui est le précurseur de tout le quotidien, ici, 5-h-pètre, c'est-à-dire, 5-hydro-péroxyl, et 2-cosat-tétra-en-oumide. L'élément, lorsque vous entendez cette appellation, vous allez voir la structure, qui compone 5, c'est le carbone 5, hydro-péroxyl. Maintenant, on va prendre le carbone 5, par là, on va prendre le carbone 4, hydro-péroxyl. Et 2-cosat, maintenant, 20-cosat-tétra-en-oumide. 4-cosat-tétra-en-oumide. 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 Là, le cotérien A4, voilà où il est fait, d'accord, ça s'appelle le cotérien, et on a libéré, bien sûr, un vorage pour garder cet aspect en triangle, voilà, avec un pont oxygéné, vous avez ça, avec le calcone, ça, avec le calcone ici, soit l'autre, d'accord, et vous voyez, à ce moment-là, donc on a le cotérien A4. C'est-à-dire, je compte à l'origine de toutes les autres le cotériennes, A4, voilà, A4, si on utilise une relance, on va trouver la le cotérienne des Gatches, qui sont amis, donc vous voyez, voilà, vous avez deux vorages, avec le goût des droits de la maison, en juillet, vous voyez aussi, d'accord, vous voyez, le cotérien B4, le A4 peut également donner d'autres le cotériennes. C4, qu'est-ce qu'on a fixé, au niveau du carbone 6, là on est, donc, le cystéine le cotérien, parce que la cystéine apparaît ici. Le S, c'est la cystéine, vous voyez là. Donc, qu'est-ce qu'on a fixé ? Un tripeptide, vous avez l'acide glutamique, la cystéine, et la glycine. Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Glutathione. Glutathione. Ce tripeptide s'appelle glutathione. Un calèche, c'est l'enzyme, c'est-à-dire ? L'enzyme, voilà. Glutathione transférale, c'est-à-dire, avec G, c'est le glutathione transférale. Glutathione transférale. Qu'est-ce qu'on en fait ? Le cotérien, C4. Ba, je suis dit. D4. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a libéré, qu'est-ce qu'on a libéré ? C'est celui-là. On a fixé l'acide glutamique. Qu'est-ce qu'on a dit ? Qu'est-ce qu'on a dit ? Je ne sais pas. Gamma glutamile transférale. Gamma glutamile transférale. Il n'y a pas de l'acide glutathione transférale. Et on obtient le glutathione, la glutathione, C4. Je ne sais pas. D4. Pas de D4. G. Le glutathione. D4. Par libération de la misine. D24. P Adventures-y. D4. C'est un peu de l'acide de l'acide de l'acide. D4. C'est un peu de l'acide. D4. C'est un peu d'acide.